Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ceux qui sont là en présentière ce matin et puis bienvenue aussi à ceux qui se sont connectés à distance puisqu'on est en mode hybride ce matin. Donc le thème de la conférence, vous l'avez vu, c'est sur notre programme européen EFRAIC, European Sustainable Real Estate Initiative et la thématique c'est les thématiques de SG en Europe entre objectifs communs et trajectoires nationales. C'est un petit peu le fil rouge de l'ensemble de nos travaux depuis deux ans, tout ce qu'on est en train d'aller regarder à la fois au niveau de la petit peu ce dont on va parler ce matin ensemble. Je vais décaler juste pour que vous voyez un petit peu l'ordre du jour d'aujourd'hui, la présentation. Donc très rapidement je vais évidemment dire quelques mots sur le programme EFRAIC. Ensuite un petit point sur les publications qu'on a pu mener depuis deux ans que le programme existe et puis on va avoir des présentations un petit peu plus poussées de deux études transverses que nous avons publiées très récemment pour certaines récemment. Une première étude sur le MZEB en Europe. Donc on aura l'occasion de revenir. Et une étude sur les DPE au européens pour les bâtiments de bureaux qui est en fait la troisième partie, le troisième volet d'une étude en trois parties sur les DPE européens qui nous aura occupé plus d'un an au final. Ensuite on aura une table ronde. Ok, donc ce sera plus tard. Donc vous aurez l'occasion de revenir. Et évidemment on va parler un petit peu de futur. Ce qui nous attend, les thématiques qu'on a en tête de regarder, les ressources à venir, etc. Avant de nous laisser pour la suite de cette journée pluvieuses mais néanmoins actives à Paris. Alors tout de suite, quelques mots sur EFRAIC. Alors vous le savez certainement, EFRAIC fait partie de l'association OID, donc Observatoire de l'immobilier durable, qui est une association qui existe depuis 2012. Donc ça fait plus de dix ans maintenant que cette association de loi 1901 accompagne le secteur de l'immobilier du bâtiment dans la transition écologique et regarde un petit peu la façon dont toutes ces thématiques ESG peuvent être appliquées de façon opérationnelle et pragmatique par les acteurs au quotidien. En 2021, une réflexion a abouti avec quelques structures qui étaient membres de l'association et qui avaient des investissements en fait dans différents pays européens en disant qu'il y avait finalement une situation à deux vitesses. À la fois en France, l'ensemble des travaux de l'OID notamment et d'autres structures permettait à ces acteurs d'avoir une vision relativement précise et de bien comprendre les enjeux ESG appliqués sur le territoire français. Et à la fois, dès qu'on passait les frontières, on avait un problème de prise de connaissances et même d'harmonisation de la façon dont ces connaissances se déployaient d'un pays à l'autre, qui rendait évidemment pour ces acteurs investis sur plusieurs pays, notamment les comparaisons des performances entre patrimoine investi sur certains parécteurs nationaux très compliquées. Et de là, il est finalement cette idée portée par l'OID de mettre en œuvre un programme européen. Donc, ce programme, il a plusieurs visées. Normalement, ça s'affiche derrière moi. Je vais donner, je peux me tourner. Voilà, c'est affiché. Donc, il a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de fournir une veille technique réglementaire. Alors, évidemment, c'est tout à fait en ligne avec ce que nous, nous faisons d'une façon plus générale à l'OID sur l'ensemble de ces thématiques. Et on sait, sur l'ESG, le réglementaire ces dernières années a été très évident. Et évidemment, c'est le cas également sur le territoire européen. C'est d'ailleurs même parfois de façon précurseuse le cas au niveau européen, puisque on voit arriver en France des tests qui sont en réalité des transpositions de dispositifs européens. Donc, ça, c'est la première indication du programme. La seconde, c'est de produire un certain nombre d'études transverses, donc des études comparatives. Donc, on prend une thématique, par exemple, les trajectoires de décarbonation du secteur. Et on regarde à la fois les objectifs qui sont donnés au pays européen et pays par pays, pour un certain nombre de pays, la façon dont ces déclinaisons sont faites, dont les priorités, finalement, sont fixées sur chaque territoire national. Voilà. Le troisième objectif de ce programme, c'est de pouvoir discuter avec des structures qui soient nos pairs ou des équivalents suffisamment proches au niveau européen pour pouvoir avoir un réseau, finalement, d'acteurs qui décrivent, qui défrichent, participent d'une façon ou d'une autre à la dynamique ESG, de sorte que nous, on puisse s'insérer à quelque chose de plus large et gagner en efficacité et en pragmatique aussi. Voilà. Donc, peut-être ce petit mot pour vous dire qu'aujourd'hui, officiellement, nous fêtons les deux ans de ce programme et qu'il y a deux ans, l'équipe est partie d'une page blanche. Là, je pense que ça vaut la peine de se redire. Et aujourd'hui, vous trouvez sur le module ESREI de notre centre de ressources un certain nombre de documents, de ressources, de décryptage d'études qui sont mis à disposition de tous, encore une fois, dans la même lignée que ce que nous faisons à l'OEV, et dans le même objectif qui est accompagner, accélérer la transition écologique du secteur du bâtiment immobilier, cette fois-ci, pour l'échelle européenne. Alors, pour vous donner peut-être, avant de passer la parole à mes collègues, pour vous donner un petit aperçu d'un type de publication que nous avons mis en œuvre dans le cadre de ce programme, je vais vous parler juste quelques minutes d'un type de document que nous avons publié de façon régulière depuis ces deux ans, qui sont les fiches FAI, donc en anglais, les Country Fact Sheets. Alors, ça, il faut vraiment imaginer aussi qu'avec les sponsors du programme, qui sont 13 entreprises par l'Europe, que je remercie vivement, nous avons vraiment co-élaboré la structure de ces fiches FAI. L'objectif était simple et compliqué à la fois, c'était de donner un premier aperçu très synthétique de la façon dont les enjeux ESG étaient encadrés réglementairement, pays par pays. et on a vraiment co-construit la structure de la fiche avec les membres du programme pour justement nous assurer que ça répondait aux besoins opérationnels des acteurs. Et donc, on se retrouve finalement avec encore plus de fiches FAI, donc je crois qu'on en a une quinzaine aujourd'hui qui sont disponibles, qui sont harmonisées dans leur structure et qui permettent d'avoir, en huit pages, c'était une contrainte aussi de place qui était assumée pour que vous, opérationnels qui avez vos activités à ma vie quotidienne, vous puissiez prendre connaissance de ces fiches en un temps raisonnable. Vous avez quand même un premier tour d'horizon, normalisé, harmonisé, et des textes applicables et du cadre ou réglementaire applicable. Alors évidemment, depuis deux ans que nous avons produit ces quinze premières fiches, se pose aujourd'hui la question de la mise à jour des fiches, évidemment, puisqu'il va y avoir à la fin un petit mouvement à organiser, qu'on a commencé à faire. Il va y avoir à la fois la mise à jour régulière des fiches existantes pour nous assurer que les informations qui sont disponibles dans ces fiches demeurent pertinentes et applicables. Et il va y avoir un travail d'élargissement du périmètre couvert par les fiches, de sorte qu'à la fin de ce travail, c'est bien une vision quasiment complète du territoire de l'Union européenne. Alors, je dis Union européenne, c'est administratif. Je veux ici rassurer tous les investisseurs qui ont des actifs au Royaume-Uni. Nous ne tenons pas compte du Brexit dans notre conception de l'Europe et évidemment que nous pouvons et nous regardons de près ce qui se passe d'un lieu au SG, aussi au Royaume-Uni. Voilà. Alors ça, c'était le premier tour d'horizon du programme et du coup, je vais passer la parole à Geoffroy Gourdin. Alors, on va faire un retour sur deux études qu'on a publiées récemment. La première, elle porte sur le standard NZ, le standard européen. Donc, voilà la structure de l'étude. Alors, que reconnaîtront ceux qui sont familiers avec les travaux d'Estreille, mais sinon, pour revenir rapidement dessus, on a un éditeur rédigé par en coopération avec le comité d'orientation. Et ensuite, on travaille souvent sur le même plan, à savoir une analyse plutôt macro en problématisant et en regardant les enjeux à l'échelle européenne. Et ensuite, on se penche sur la réalité pratique, l'application nationale à l'échelle de différents pays. Alors là, on en avait choisi dix. Et c'est vraiment dans la ligne de la philosophie d'Estreille, c'est-à-dire de partir des problématiques allant à l'échelle européenne ou ensuite de se pencher sur la réalité des pays concernés. Et enfin, on rassemble nos conclusions dans une analyse comparative à la fin pour en tirer les conclusions et de vous apporter des réponses, en tout cas des plus de réponses sur ces sujets. Donc, le contenu de l'étude, vous allez le voir, c'est l'échelle qui répond à cette structure avec une partie glossaire où on revient sur toutes les définitions qui peuvent être un petit peu techniques quand on travaille avec ce vocable de l'Union européenne. Une partie analyse à l'échelle de l'Union ou à l'échelle du périmètre de l'IFI en l'occurrence. Et ensuite, les fiches pays où on a une analyse plus fine, paramètre par paramètre, de cette réglementation avant de comparer nos trouvailles dans les différents pays étudiés. Le périmètre de cette étude qu'on avait choisie, du coup, il portait sur dix pays. Donc, dix pays, on se recentre sur dix pays parce qu'on n'a pas les ressources de faire l'analyse à l'échelle de l'Union européenne. Et le centre de gravité d'Israël est plus vers l'Europe de l'Ouest. Et donc, on se retrouve sur ces dix pays d'analyse avec, comme le disait cette semaine, le Royaume-Uni inclus, parce que c'est un pays qui peut être clé pour un certain nombre des partenaires d'Israël et même ceux qui peuvent avoir vu de retourner ce travail pour l'accéder sur Taloel. Donc, voilà les pays sur lesquels on s'est penchés et dans lesquels on est allé voir l'aviation du standard Renzel pour savoir comment chaque pays a transposé les exigences européennes dans leur réglementation nationale. Donc, on va revenir très rapidement sur les définitions clés sur ce sujet. Il y en a trois en particulier que vous avez peut-être entendus. Donc, NZ, qui est le sujet de cette étude, nearly zero energy building, ça, c'est une cible existante d'actualité qui repose sur deux principaux piliers. Le premier, c'est une haute performance énergétique. Et donc ça, ça passe notamment par des seuils de consommation d'énergie primaire. Et l'autre, c'est l'usage d'énergie renouvelable à l'échelle du bâtiment. Donc, ça, c'est la double ambition portée par le standard Renzel. Vous avez peut-être aussi entendu parler du standard Renzel qui, lui, est plutôt une projection qui est en ce moment discutée dans le cadre de la relation de la directive OVP qui, lui, veut dire zéro energy building et qui, en fait, est la version supérieure de la Renzel. Dans le cadre de Renzel, on s'attend à ce que la consommation du bâtiment est minimale et entièrement compensée par une production d'énergie renouvelable. Enfin, vous avez peut-être entendu parler de Renzel moins 10%. Ça, c'est un standard qui est particulièrement, qui revient particulièrement dans le cadre de la taxidémie puisque, en fait, on parle du standard Renzel européen. On retire du pourcent pour en faire un critère d'alignement dans le cadre de la taxidémie. En dessous, j'ai remis une frise chronologique qui vous permet de retrouver le contexte de déploiement de cette législation. Je ne vais pas revenir dessus en long, mais simplement, ça donne un indice déjà intéressant sur l'enjeu à l'échelle européenne. On voit que ça part d'une initiative, donc l'impulsion est en 2010 au moment de la refonte de la directive OVP, la première, et la concrétisation finale est en 2021. Donc, l'application pour tous les bâtiments à l'échelle de l'Union européenne, c'est 2021. On a 11 ans de déploiement pour que cette directive transparaisse dans la réglementation nationale. Et on va le voir, elle transparaît de manière assez... Il y a des divergences. Donc, rapidement, notre analyse pays, elle se découvre de la manière suivante. En général, on met toujours le lien vers la réglementation fondamentale liée à l'enjeu LZ, donc là, ici, en haut à droite. Et ensuite, on est revenu sur les enjeux historiques, enfin, le développement de la réglementation. Et ensuite, sur les deux paramètres clés, à savoir la performance énergétique et donc les seuils de consommation d'énergie primaire associée et les attentes vis-à-vis des énergies renouvelables. Quand il y avait matière A, on a fait aussi un petit développement sur les répercussions que ça pouvait avoir sur les bâtiments existants. Parce que, bien sûr, on ne rehaise pas les standards pour les bâtiments neufs sans que ça ait une répercussion au moins minime sur les barques existants. Et enfin, une estimation des standards NZ moins 10 %, comme je disais tout à l'heure, important dans le cadre de la taxidémie. Et voilà nos résultats, du coup, sur les dix pays. Alors, ah non, je suis désolé, je peux trop donner. Je vais garder le chiffre, c'est encore quelques minutes. Juste pour dire rapidement qu'on a aussi affaire à des cas, à des exceptions, deux en particulier, la Belgique et le Royaume-Uni, qui ont, eux, des applications différentes à l'échelle régionale. Donc, trois régions différentes en Belgique, quatre pour le Royaume-Uni. On a gardé le Royaume-Uni dans le cadre de l'étude, même si le Brexit était fait avant l'entrée en New York du standard NZ pour tous les pays. Et donc, en fait, ils n'y sont pas tenus. Mais chaque pays, chaque région a mis en application à son échelle des ambitions de performance énergétique et des énergies en place. Ça nous permet aussi d'avoir un comparable qui n'est pas dans le cadre de l'Union européenne et de voir qu'est-ce que ça aurait donné, finalement, sans cette impulsion européenne. On constate qu'on reste en général derrière les ambitions de l'Union européenne dans les quatre intérêts des attentes des quatre régions britanniques. Et donc, que l'impulsion européenne a quand même une réadmérance. on ne peut pas être confiant en quelque chose que tout le pays se serait mis à l'échelle sans cette impulsion européenne. Et donc, voilà les résultats en ce qui concerne les seuils de consommation d'énergie primaire et donc les ambitions en termes de performance énergétique. Et donc là, sur ce graphe, on peut faire un double constat qui s'oppose. Le premier, alors ce que vous voyez à droite, les banques de droite, ce sont les attentes de la Commission européenne en termes de l'énergie primaire, les attentes de la Commission européenne en 2016, donc à la moitié du processus d'application du standard Excel. Et ce qu'on constate, c'est que la quasi-totalité des pays, pour deux typologies ici, donc les baissons individuels et les bureaux, la quasi-totalité des pays ont respecté ces attentes. Donc on a une impulsion européenne qui fonctionne puisque tous les pays, quasiment, respectent les attentes de la Commission et donc on a une ambition qui se réalise. Mais l'autre constat qui s'oppose aux yeux, c'est qu'on a une forte divergence d'un pays à l'autre en termes de fixation des seuils. On a du simple double, du simple triple, même du simple quadruple dans le cas des désons individuelles, ne serait-ce qu'entre les Flandres et la région voile. C'est un exemple assez criant des divergences qu'on peut voir apparaître à l'échelle européenne. Et donc on a ce bon côté qui est l'ambition réalisée et cette difficulté qui est le manque d'harmonisation à l'heure où on attend que ces standards soient comparables en pays à l'autre, en particulier dans le cas de la taxidémie. Et cette divergence chiffrée, donc la partie seuil, elle est en plus renforcée par une divergence méthodologique puisqu'en fait chaque seuil est fixé selon une méthodologie assez différente. Là, vous avez deux exemples de divergences méthodologiques à l'écran. L'Espagne utilise des zones climatiques. Chaque zone climatique a son propre standard, celui qui a réclé des représentés sur le graphe. Le graphe de l'avance est le standard moyen. Et en fait, on a une variété de seuils selon la zone climatique, ce qui n'est pas particulièrement spécifique à l'Espagne mais c'est une méthode qu'on l'utilise dans d'autres réglementations, dans le décret tertiaire. Et le DALMAP, eux, ont une formule pour fixer le seuil qui repose sur une partie fixe et une partie variable. Donc on a un seuil fixe et ensuite on a un seuil qui est modulé par une partie variable qui dépend de la surface totale du bâtiment qui est fonction de la... Donc en fonction de cette surface totale et l'idée derrière ça, c'est que on ne peut pas s'attendre à une proportionnalité totale entre la consommation et la surface du bâtiment. On va s'attendre à ce qu'un bâtiment de 20 mètres carrés consomme réellement deux fois moins qu'un bâtiment de 40 mètres carrés et donc on va amender un petit peu ce seuil de consommation pour ne pas dévaliser les trop petits bâtiments. Mais, ce qui est une initiative assez louable mais qui, encore une fois, pose problème dans un cadre où on souhaiterait que les standards d'un pays à l'autre soient comparables. c'est la même chose sur le côté des énergies renouvelables. Alors là, ça va plutôt être la méthode d'encouragement d'application sur les efforts incitatoires. On va avoir des pays qui vont choisir d'obliger les bâtiments voulant, devant, respecter le standard Z à avoir des énergies renouvelables à l'échelle locale. C'est le cas par exemple du Dalmar. Mais on va voir aussi des pays qui vont plus mettre des encouragements, voire seulement, alors c'est le cas du Luxembourg, demander à ce que les bâtiments soient compatibles avec l'installation d'énergie renouvelable. Pareil, sur le plan, sur ce deuxième pilier, sur cette deuxième ambition, on a aussi des différences assez majeures à l'échelle de cette échange de l'idée qui entame la comparabilité des standards des standards Z. Voilà pour résumer une matrice qu'on a produite qui met en regard les ambitions en termes de performance énergétique donc relative au seuil de consommation d'énergie plus vulnérables et les ambitions dans la manière de contraindre sur l'enjeu des énergies renouvelables d'autre part. Alors, voilà les trois pays ou en tout cas régions qui nous semblent les plus ambitieuses, les Flandres, Virlande et les Pays-Bas. A noter que la position de la France ici est un petit peu biaisée par le tel que notre standard RE-20 est plus ambitieux que notre standard NZ et que donc les standards NZ de la France sont en quelque sorte déjà obsolètes et donc la position de la France sur cette matrice est un petit peu biaisée. On pourrait s'attendre à ce qu'elle soit un petit peu plus haut mais finalement ça témoigne bien de cette encore une fois de cette difficile comparabilité d'un pays à l'autre sur les standards Z. voilà les conclusions clés de l'étude donc qui sont à l'écran encore une fois je ne vais pas revenir en long parce qu'on va ensuite passer aux questions et passer la parole mais simplement revenir du coup sur ce double enjeu on a effectivement une impulsion à l'échelle européenne qui a fonctionné et qui était en quelque sorte donc on ne peut pas contester la pertinence on voit que dans les pays qui n'avaient pas cet impératif ça ne s'est pas forcément appliqué avec autant d'ambition donc une impulsion européenne qui fonctionne qui arrive à augmenter la performance énergétique des bâtiments qui arrive à accélérer les commandes des énergies renouvelables mais aujourd'hui maintenant que cet effort est fait maintenant que le coup de collier a été mis le gros enjeu de la prochaine refonte de la directrice BBD c'est l'harmonisation si on veut que les bâtiments et que les acteurs à l'échelle européenne puissent se coordonner et puissent comparer d'un bâtiment à l'autre sa performance ses exigences en termes de renouvelables qu'on puisse vraiment avoir un alignement de l'acteur sur ces enjeux il faut réussir à rassembler ces standards-là parce qu'il y a un effort d'harmonisation qui est non négligeable particulièrement au regard de la taxonomie mais aussi si on commence à aborder les sujets de valorisation c'est un standard qui par sa pression réglementaire et par ses ambitions va avoir des impacts sur la valeur des bâtiments et donc ça pose un gros enjeu de l'armonisation pour la refonte de ces standards et le déploiement aussi du prochain standard donc le standard 0 emission building il va falloir produire un effort là-dessus pour que cet alignement soit plus clair voilà voilà et donc on va je vais prendre les questions si on est sinon je vais passer la parole à la marine de l'autre étude je veux juste vérifier que c'est clair pour tout le monde la nuance entre NZ et Z je ne vais pas vous interroger mais c'est clair pour tout le monde peut-être en ligne ça va peut-être le coup d'en préciser je vais remettre une couche effectivement sur ce sujet en rappelant que NZ c'est un standard incomplet dans le sens où on est surtout sur des fortes ambitions mais pas une adéquation totale donc deux fortes ambitions la performance énergétique les énergétiques et c'est un standard qui est en action qui est appliqué aujourd'hui tous les nouveaux bâtiments dans l'Union Européenne doivent répondre au standard NZ fixé par chaque pays donc la France a fixé son standard NZ tous les nouveaux bâtiments doivent être à l'échelle l'Espagne a fait la même chose l'Espagne a fait la même chose etc le standard Z pour le moment n'est pas actif c'est une attente de la refonte de la directive qui devrait rentrer en vigueur en 2027 pour le moment dans le texte dans sa forme actuelle donc à partir de 2027 si la refonte de la directive de l'EUD est acceptée d'en plus qui est adoptée dans ses termes actuelles à partir de 2027 tous les nouveaux bâtiments de l'EF Zero Emission Building leur consommation d'énergie devrait être minimale et entièrement compensée par la production d'énergie en l'eau blanche à l'échelle locale j'ai une question dans la refonte de l'EBD et le Z est-ce que la dimension de l'EBD va être prise en compte et est-ce que la refonte de l'EBD va aussi prendre en compte l'alignement anticipé des EPC tel que ça a été expliqué il y a quelques jours de ce même pour l'appartement de l'EBD je ne suis pas besoin de vous répondre parce que je n'ai pas eu assez de connaissances du texte pour la question des EPC je n'ai pas entamé trop sur les termes de l'arrivée parce que c'est le sujet de l'étude suivante mais oui il y a effectivement un gros enjeu de l'organisation des EPC à l'échelle européenne qui doit être un enjeu de l'art en comptabilité je pense merci vous avez parlé de construction même c'est à l'ensemble de la structuration et on parle déjà de on lit presque le M2 parce que c'est applicable on parle de Z avec qui je n'ai pas encore du cas mais j'ai même plus M2 moins 10 je trouve comme ça l'étape intermédiaire n'est déjà pas régile donc on peut prendre tout ça comment ça s'organise d'accord alors pour revenir sur les rénovations d'abord pour le moment elles ne sont pas concernées par le standard et elles seront la profonde de la directrice de l'EVD ambitionnent de les inclure et donc à partir de son entrée en vigueur toutes les nouvelles rénovations profondes devront être au standard et ensuite oui et ensuite à partir de 2027 toutes les nouvelles rénovations profondes devraient être au standard dans le texte en l'état alors en ce moment le texte est en trilogue en discussion aussi que j'ai du conseil européen c'est pas sa forme finale pour le moment c'est son état pour le standard NZ moins 10% c'est un standard annexe c'est à dire que c'est dans le cadre de la taxonomie on a voulu s'appuyer sur le standard NZ pour fixer les critères d'alignement et dans une forme dans une idée de faire au plus simple si je veux en tant que ça ne transparaît pas comme ça dans une idée de faire au plus simple on s'est dit on va prendre un standard déjà existant et on va le retirer 10% et on va retrouver 10% à l'enjeu de consommation d'énergie plurale et ça va être notre critère d'alignement donc en fait c'est un standard annexe d'alignement substantiel pardon d'alignement substantiel donc en fait c'est un standard annexe collectif à un autre texte c'est la taxonomie qui se fait en piocher sur enfin s'appuyer sur ce standard NZ en se disant celui-là n'est pas assez ambitieux je veux quelque chose de plus ambitieux pour garantir l'alignement et donc je prends le standard NZ moins 10% voilà donc je prends le seuil de consommation NZ pour tel bâtiment et je lui retiens 10% je ne sais pas si j'ai été clair si il n'y a pas d'autres questions je pense que la parole m'a dit bonjour à tous je reprends la suite pour vous présenter l'étude sur les certificats de performance énergétique ou BPE en français à l'échelle de l'Europe donc c'est un travail qui a été fait comme les établissements sur un peu plus d'un an puisqu'on a publié une étude en trois volets la première en juin et la mer la seconde en novembre et la troisième hier donc elle est toute neuve et prépète vue sur TALON donc on avait un premier tour d'horizon en fait généraliste sur les certificats de performance énergétique une deuxième étude qui portait sur les bâtiments résidentiels et cette troisième étude va traiter le cas des bâtiments de bureau donc tout est disponible tout est en ligne elles sont déclinées un petit peu sur la même forme pour vous donner donc une idée du déroulé général de cette étude elle est un petit peu ronsouille de la même manière que l'étudiant nous aident comme le disait Geoffroy donc on a un éditeau au début qui va donner le mensage de réflexion de l'étude des éléments de contexte aussi par rapport à l'Europe dans son côté objectif et ambition globale on a une première partie qui va revenir sur les spécificités liées aux bâtiments tertiaires puisque les bâtiments tertiaires sont traités de manière un petit peu différente que les bâtiments résidentiels dans les réglementations et par ailleurs la typologie bureau spécifiquement est aussi traitée d'une manière différente donc on a une première partie un peu introductive pour remettre des cadres de base sur ce sujet-là on revient ensuite sur le BPD ce fameux texte dont on a parlé à l'instant l'énergie de la performance est très bien utile pour redonner ces éléments généraux en termes d'exigence et pour parler aussi de la révision qui est en cours et contrairement aux deux premières études il y a vraiment une partie plus conséquente sur la révision et sur les exigences à l'heure ensuite on fait ce comparatif enfin cet état des lieux pays à pays pour les certificats d'avance énergétique nationaux et enfin on arrive comme dans toutes nos études à une comparaison qui nous permet faire un espèce de benchmark donc point à point sujet à sujet quand on a envie vraiment d'aller plus dans le détail on va aller comparer tous les pays entre eux sur des graphiques tel qu'on peut commenter le coup donc le scope de cette étude est sur neuf pays c'est qu'on n'a pas à dire non par rapport à l'étude sur le même l'idée c'est qu'on est isopérimètre sur les trois études dont on vous a parlé donc en un an on a vraiment pu étudier à chaque fois ces neuf mêmes pays sur les trois études le revenu général se présente comme ceci il reprend le sommaire que je viens de vous détailler avec des éléments à chaque fois mis en avant sur des sujets particuliers pour la révision pour le DBT on a notamment produit cette échelle que vous voyez au milieu qui est donc le calendrier réglementaire d'application des changements à venir de la révision et ensuite on a des pages pays qui vont mettre en avant des chiffres clés des données intéressantes qui vont nous servir par la suite à comparer les pays entre eux pour remettre du contexte sur les certificats de performance énergétique comme je disais pardon ils sont inclus dans la directive EPBD qui est une directive qui existe depuis 2002 donc une directive européenne qui a été implémentée dans les différents états membres au cours des années limite il faut savoir que cette directive a déjà été réalisée plusieurs fois puisqu'on a eu une révision en 2010 une révision en 2018 et on a eu déjà la quatrième révision de ce texte avec toujours le but d'enclencher des ambitions de PIN de corriger les défauts qu'il y a pu avoir dans les différentes impôts et tout cela s'inscrit dans des objectifs beaucoup plus globaux de l'Europe sur ces ambitions environnementales et notamment sur les objectifs de notre réalité carbone puisque avec le PIN deal européen et d'autres textes affichés on a un objectif de détermination à l'horizon 2050 pour tous les secteurs et donc le bâtiment est évidemment concerné il faut savoir aussi comme on a parlé je crois que la taxonomie arrive avec son lot d'exigences et de problématiques d'interprépation des textes et parmi les critères d'alignement nous avons ce N20-10% mais nous avons un critère d'alignement pour l'objectif d'atténuation et de changement diplomatique qui se base spécifiquement sur une étiquette énergétique d'un certificat de performance énergétique pour les critères de consécution substantielle et pour les critères de NSH on ne peut pas poser de problème on est sur des étiquettes énergétiques qui sont demandées par la taxe le PPD va donc donner un cadre commun global sur la manière de produire un certificat de performance énergétique mais de fait de l'organisation administrative de l'Europe cette directive est déclinée pays à pays avec des interprétations possibles puisque les différentes prévisions qui ont eu lieu jusqu'à maintenant ont laissé globalement une marge d'interprétation sur certains sujets qui ont fait que tous les pays n'ont vraiment pas implémenté un certificat de performance énergétique homogène et pas forcément que l'on a monté à l'autre c'est ce qu'on va voir ça nous amène à devoir comparer les certificats de performance énergétique sur les différents sujets que vous pouvez voir là les gènes énergétiques les critères méthodologiques de calcul etc donc je vais me mettre un petit peu ailleurs donc pour la révision de l'EPVP qui est en cours la fameuse donc pour refaire un petit peu de chronologie elle a été proposée par la commission européenne fin 2021 puis des discussions sont en cours en fait de manière assez active depuis le début d'année puisque un premier comité du parlement l'a approuvée en février 2023 puis en mars 2023 le texte a été adopté en session première par le parlement mais comme l'a dit l'autre fois c'est un premier texte en fait qui a été adopté qui est en discussion parce qu'on appelle une alerte réglementaire et législative au sein de l'Europe et donc maintenant ça doit être discuté au niveau du conseil pour adoption finale et on en saura plus prochainement on l'espère qu'est-ce qui est à venir dans cette révision il y a quatre plans qu'on a remis là qui nous paraissent assez importants tout d'abord des standards de performance énergétique minimale qui sont des standards appliqués donc aux bâtiments existants contrairement à ce qu'on a pu évoquer jusqu'à maintenant les MZEB et les ZEB qui sont des standards pour les bâtiments neufs ici l'Europe souhaite appliquer ces standards minimaux sur les bâtiments existants et va produire un calendrier d'éviction du marché des bâtiments les moins performants au même titre que ce qu'on connaît en France sur l'éviction des passants thermiques dans les logements donc ce calendrier je vous le préciserai juste après c'est une nouvelle ambition qui n'était pas affichée jusqu'à maintenant dans le BVD et qui va un petit peu forcément changer la donne puisque les standards très exigents étaient actuellement appliqués aux bâtiments neufs et il est normé on a un gros plan de rénovation à l'échelle de l'Europe donc rénover l'ensemble du parc de bâtiments pour cet objectif de détermination à 2050 ça rentre dans son texte ensuite le standard ZEB et donc pour les nouveaux bâtiments l'idée c'est qu'on va shifter les objectifs de ce standard NZEB actuellement connu au standard ZEB je reprends juste rapidement on en a déjà parlé l'idée c'est que on part vers une couverture de la consommation énergétique 100% d'énergie renouvelable alors qu'avant on est partiellement d'énergie renouvelable la différence ce qui fait notamment là par ailleurs dans le texte on a des selles qui sont définies par zone climatique pour l'Europe qui donne des fourchettes de consommation assez basse et typologie à typologie le troisième point c'est donc ça répond peut-être sur une partie de la question qu'on posait à l'Unien on a un indicateur carbone qui va être demandé par les certificats de performance énergétique européens donc certains pays ont déjà cette échelle en France on la connait donc pour le biolognement on a une échelle carbone maintenant la révision de le plus guidé souhaite appliquer un indicateur équivalent donc dans les unités qu'on volait en kilogramme de CO2 par mètre carré et par an l'idée est de voir l'ensemble de l'impact du bâtiment en l'ensemble l'impact du bâtiment sur l'ensemble de sa vie donc tout le cycle de vie du bâtiment sera pris en compte les matériaux de construction l'exploitation avec ses émissions directes et indirectes et les émissions liées à la démission tout ça devrait être en compte sur un indicateur qu'il appelle le global programming potential ou potentiel de réchauffement planétaire en France ensuite le dernier point c'est donc l'échelle énergétique cette fameuse échelle on a du mal à comparer pays à pays pays vous allez le voir après va être totalement refondue avec des exigences sur des lettres donc on aura huit classes désormais de A plus à G elles vont être uniformes dans tous les pays et elles sont définies de la même manière dans tous les pays je viens au moins juste après donc le calendrier des exigences on a trouvé là on va mettre quelques points tout n'y est pas dans l'étude vous avez d'autres plans d'étape sur la réglementation sur la réglementation à venir mais on a mis l'essentiel ici à savoir que cette directive qui est donc en refroid de cette année devra être au plus tard implémentée dans les états membres au mars 25 dès janvier 2026 tous les nouveaux bâtiments devront atteindre un gouvernement correspondre au centre de la réglementation donc l'application finalement est assez rapide il y a un vrai enjeu de mise en route puisque on l'a vu pour le RENZEB il n'y a pas eu dix ans pour que ça se mette vraiment en place soit appliqué à l'échelle des pays donc là il y a un vrai effort de vitesse à faire par ailleurs sur l'échelle énergétique voilà les fameuses informations la classe A devra être calée sur le standard Z qui est donc défini par l'Europe par région climatique donc chaque pays à partit de la région climatique et devra caler sa classe énergétique A et le seuil de sa classe énergétique A sur ce standard Z et la classe G devra correspondre aux 15% de bâtiments les grands performants du parc national au moment de l'implémentation de cette échelle c'est-à-dire que jusqu'en 2005 il va falloir faire des bâtiments de performance climatique sur les bâtiments pays par pays et le top 15 sera donc la classe G et donc j'ai mentionné la classe A qui fait un petit bonus offert par la commission par le parlement qui sera une place supérieure encore au standard Z à savoir on est sur un seuil de parcours de énergétique à 15 kWh par mètre par an pour cette place avec toujours une exigence sans renommage coté bâtiment existant on a jusque fin 2026 un standard imposé pour les rénovations ou pour les rénovations en profondeur selon les traductions qui devra permettre que les bâtiments rénovés atteignent le standard NZ donc le standard actuellement pour les bâtiments neufs et dès janvier 2027 ce standard devra être le standard Z donc ce qu'il faut savoir c'est que comme vous voyez sur la suite de la timeline en janvier 2028 ce sera les bâtiments neufs qui devront attendre ce standard même donc le calendrier exige que les rénovations lourdes aillent plus vite que les standards énergétiques des bâtiments neufs il faut être vraiment sur des efforts considérables et le parc de bâtiments existant devra vraiment respecter les mêmes exigences que le parc de bâtiments c'est ça qui est demandé finalement par le texte cette définance il est vécu dans le texte cette définance il est vécu dans le texte en janvier 2028 commence l'élection des classes énergétiques les moins performantes dont j'ai parlé à partir de janvier 2027 tous les élections publiques et non résidentiels devront rester avec une classe allant de A à E au plus faible c'est-à-dire disparition des classes F et G et ce calendrier sera un petit peu poussé en janvier 2030 avec la disparition de la classe E pour tous les bâtiments des bâtiments des bâtiments existent c'est exactement ambitieux je vois vos têtes dans le public c'est une grosse ambitie donc les pages pays qui sont présentées dans l'étude se présentent comme suisse un petit peu le même format qu'on a sur la Génézette c'est quelque chose qu'on reprend souvent donc c'est ce fameux tour d'horizon du pays à chaque fois qu'on va le faire l'idée c'est de reprendre des informations globales sur la manière dont le certificat de performance énergétique est mis en place dans le pays avec des informations sur son échelle énergétique la manière dont on termine les seuils les critères généraux utilisés et les méthodes de calcul et par ailleurs ce qu'on essaye de faire c'est vraiment la partie plutôt à droite de la page pays c'est de donner des chiffres clés sur le seuil de performance énergétique attendu pour les classes A et C quand ils sont disponibles parce que ce n'est pas toujours le cas et des taux de couverture ou des taux de répartition d'étiquettes énergétiques dans le pays aussi ça c'est intéressant par exemple parce que tous les parcs énergétiques tous les parcs immobiliers nationaux ne sont pas aussi performants on va enlever les bourses de presse B en bourses B on va enlever bourses A E ainsi de suite donc on essaye de donner des informations sur la répartition quand elles sont disponibles parce que ce n'est pas tout le cas aussi évidemment et enfin on va mentionner toutes les règles un peu spécifiques qu'il peut y avoir toutes les exigences qui pourraient déjà exister qui seraient comparables au cas où on dit l'élection de l'EPDD les pays qui ont déjà une échelle carbone tout ça va être mentionné aussi dans cette page donc parmi les grandes conclusions et les grandes synthèses qu'on arrive à tirer de cette essuie c'est donc on a deux cartes qui se demandent comme suit qui sont les cartes comparatives des seuils de performance énergétique des étiquettes A et C pour les bâtiments de bureaux ou à défaut les bâtiments non résidentiels comme je l'ai mentionné au début tous les pays n'ont pas une typologie dédiée pour le bureau et même parfois les bureaux vont être traités dans un groupe global des bâtiments non résidentiels toute typologie d'artier ce standard donc en gros du plus foncé au plus clair on est du plus exigeant au moins exigeant donc on a des pays qui ressortent un petit peu pour l'étiquette C ça va être plutôt le Danemark pour l'étiquette A c'est plutôt la France ce qu'il faut aussi savoir c'est qu'on a des pays qui ne sont pas comparables aux autres et pas comparables entre nous qui ont une échelle relative donc relative au sens par rapport à un bâtiment de référence donc l'échelle énergétique dans ce pays est définie en pourcentage de la consommation d'un bâtiment de référence qui est un bâtiment petit qui a la même forme la même taille les mêmes équipements techniques que le bâtiment qu'on est en train d'utiliser et donc ces consommations sont données en pourcentage résultat c'est impossible de comparer les pays entre eux c'est même je pense impossible de comparer deux bâtiments entre eux du même pays puisque dès qu'on n'a pas le bâtiment de référence équivalent on a des problématiques ça fait qu'on ne peut même pas les mettre sur un bâtiment énergétique commun on a aussi la petite subtilité pour les bâtiments dans l'essentiel de l'Allemagne qui va même au-delà qui n'a pas d'étiquettes définies puisque son échelle énergétique pour les bâtiments tertiaires est continue on n'a pas de séparation des classes avec des belles lettres ou des chiffres ou tout autre chose qu'on pourrait avoir qui identifie une étiquette particulière ça c'est une des premières synthèses de l'étude la seconde synthèse qui découle en fait de ces premières cartes c'est ce tableau qu'on peut produire où on va remettre en parallèle les différentes étiquettes énergétiques donc vous le voyez il n'y a pas neuf lignes dans le tableau donc les neuf pays ne sont pas comparables sur la même échelle à savoir qu'on a ici 4 pays puisque une des subtilités de la Belgique comme on l'a dit c'est que les régions belges n'ont pas les mêmes exigences et les mêmes applications par l'augmentation donc entre la Flandre et la région de Bruxelles l'échelle énergétique n'est pas la même ce qu'il faut voir ici c'est que on a une problématique particulière pour le non résidentiel par rapport au résidentiel puisqu'on a déjà fait ce travail pour le résidentiel comme l'utilité donc il y a plus d'échelle énergétique comparables au résidentiel en fait elles sont plus souvent exprimées en kilowatts par mètre carré par an facilement comparables avec des seuils qui ne sont pas au bon endroit mais qui ont le mérite de pouvoir se regarder les uns par rapport aux autres ici c'est un vrai problème sur le non résidentiel donc c'est à prendre en compte de nos amis et enfin donc les grandes confusions de l'étude je ne vais pas les redétailler parce que ça sera un petit peu révalatif de lire ce qui est écrit mais l'idée première déjà c'est que cette problématique autour de la typologie de bureau qu'on a identifié devrait a priori se régler puisque dans le PVD réaliser une typologie spécifique au bureau qui sera créée donc tous les seuils dont j'ai pu parler par exemple les seuils de l'aide seront définis selon 30 technologies le résidentiel le bureau et les autres non résidentiels donc il y a vraiment cette typologie qui va ressortir dans le temps d'exigence qui devra un petit peu faciliter les choses et lisser les difficultés qu'on a pu avoir à placer les bureaux sur une échelle énergétique commune ensuite on a vraiment des objectifs d'harmonisation des méthodologies de rehaussement des ambitions au travers des standards neufs mais aussi des bâtiments existants comme on l'a vu puisque finalement le standard se rejoint très rapidement à un horizon très proche et ce qu'on a voulu aussi tirer de cette étude c'est cette pression réglementaire ces exigences qui sont très fortes mènent à un risque en fait de non-conformité assez rapide des bâtiments avec une obsolescence finalement au-delà d'une obsolescence technique et une obsolescence réglementaire qui pourrait avoir assez rapidement des impacts sur la valeur des bâtiments puisque de toute façon on ne serait plus forcément sur des bâtiments qui seraient particulièrement performants par rapport aux autres mais aussi sur des bâtiments qui auront besoin d'avoir un standard très exigeant pour ne serait sur la technique conforme et utilisable dans les conditions en qui se sont révélées tout ça c'est un vrai point qu'on a mis en avant sur cette étude et voilà je vais prendre des questions s'il y en a j'imagine que lui un petit peu il y en a deux micros ça va être plus simple il y a lui j'en ai eu et ça va faire près Mario mais comme tout ça c'est un groupe du nouveau pays du lieu climatique parisien en discussion en cours je ne veux pas compliquer la chose mais c'est quand même un espèce de billefeuille européen qui vient s'imposer dans tout ça c'est sûr qu'on a une multitude d'échelles réglementaires que ce soit européennes nationales régionales et ainsi de suite ce que je peux dire déjà sur le PLU c'est qu'au même titre que le PVD on attend encore des nouvelles sur son adoption c'est en cours c'est en discussion un peu fait dans des talents liés et similaires avec des raisons en 2024-2025 pour son application de toute façon je veux dire que les standards de construction ou de rénovation qui sont appliqués en France au lieu de la directive européenne au même titre que l'Allemagne actuellement souhaite appliquer des standards sur la construction vont de toute façon être applicables à la ville de brille on ne pourra pas les couper et par ailleurs l'enjeu à Paris c'est de toute façon la constructivité qui va être quasiment inexistence puisqu'on a des objectifs d'interdire complètement les constructions nouvelles à Paris donc PLU donc de toute façon les enjeux sont surtout sur la rénovation et les standards de pendant 4 heures à Paris à priori concernés par le lien en lien à partir de mars et de mars pour les premières informations et ainsi de suite le calendrier on a encore quelques années de l'année et le calendrier va arriver à l'heure il y a peu pour qu'on a déjà le milieu de l'année moi j'avais juste une question tu disais à l'université c'est qu'il y a des rénovations où ça va être saluée en ZEB est-ce que tout le monde est concernant si on dirait à l'université et par exemple les objectifs et les sujets d'éducation elle est encore plus ambitieux ou est-ce que par exemple par exemple on ne s'est pas saluée avec les autres par exemple j'ai fait l'éducation de l'université est-ce qu'on a déjà saluée avec ce sujet de ce projet ou pas ? j'avoue que je ne suis pas les sujets d'éducation en fait on est tout à fait honnête peut-être que les autres ont suivi de l'éducation c'est le niveau il y a deux possibilités quand tu es répartiaire donc on va dire si on prend un seuil bureau à une attitude de 400 de moins de 400 enfin ce qui correspond à l'univers de France dans son nom mais aux environs de 107 kWh et là on est en énergie finale et alors le NZEB est-ce que tu as le seuil en tête on est beaucoup plus bas donc en réalité dans le décret partiaire il ne permettra pas l'office de se qualifier pour le seuil NZEB en fait il y a à la fois l'objectif possible relatif et à la fois des valeurs absolues applicables particulièrement donc oui en fait ça va quand même au-delà en termes d'ambition maintenant il y a une question clé c'est la définition précise de rénovation en profondeur voilà qu'est-ce qu'est une rénovation en profondeur en fait on l'a dit on est sur une situation un petit peu paradoxale ici parce qu'on sait que le texte est bien engagé il a été adopté par le Parlement on en a pris connaissance nous on l'a analysé évidemment en profondeur pour autant on n'est pas sur un texte qui est définitif puisqu'il y a encore des discussions en cours du Conseil européen et que du coup comment dire il va y avoir des évolutions ça je pense que c'est vrai c'est clair il ne va pas rester tel quel toutefois le niveau d'ambition quand même très fort qu'il a fait que même après je pense ces échanges on va probablement quand même rester sur un texte qui demande un effort finalement supplémentaire aux acteurs y compris les acteurs français qui essaient de se conformer à la rénovation française donc effectivement on n'est pas évidemment aujourd'hui sinon on est tributaire aussi du cours normal de ces réglementations niveau européen etc on n'est pas aujourd'hui en mesure de nous dire exactement même s'ils donnent quelques indications sur ce qu'est une rénovation en profondeur qu'est-ce que ça va recouvrir qu'est-ce qu'il va qualifier etc mais oui ça va être clairement des notions à creuser à travailler pour que vous sur votre parc existant vous puissiez mettre en main des rénovations bonjour moi j'ai une question par rapport à l'harmonisation des EPC une fois que les EPC sont harmonisés sur l'Union européenne est-ce que il y aura des standards minimum à respecter au niveau européen pour louer ou pour vendre le pays ou compéter ou est-ce que ça sera des objectifs nationaux alors actuellement on connait des objectifs nationaux qui demandent de respecter un certain niveau de performance énergétique pour louer ou vendre les bâtiments ce qu'on connait en France par exemple d'autres pays qui le font et justement dans la révision de PVD il va être demandé de respecter des niveaux d'exigence assez équivalents finalement avec des élections des classes énergétiques les plus moins performantes qui sont encore dans les mêmes termes que ce qu'on connait en France donc ce sera effectivement ça les interactions de louer de vendre de tout en compte utiliser les bâtiments par exemple au Pays-Bas ce qu'ils demandent c'est par exemple depuis le 1er janvier 2023 maintenant tous les bâtiments de bureaux doivent avoir une étiquette énergétique C et sinon ils ne sont pas utilisables tel que c'est défini donc il y a certains pays qui ont déjà pris de l'avance sur ça et donc là l'Europe va effectivement demander l'interdiction des locations et des ventes des bâtiments qui ne sont pas le seuil de performance énergétique et j'avais une question aussi sur l'Allemagne vous avez dit qu'il n'y avait pas de la peine mais il me semble qu'en Allemagne ça va de A plus à H et je me demande si vous avez des différences alors ça va être de A plus à H pour les bâtiments résidentiels donc tout ce qui va être immeuble de logement collectif ou maison individuelle on va vraiment avoir une classe énergétique qui va de vert à rouge de rouge à vert c'est le moment qu'elles sont ce qu'on souhaite regarder avec des classes séparées de A plus à H pour le non résidentiel le bureau la santé le logistique etc ces classes ne sont pas séparées donc on a juste une échelle continue avec des valeurs mais on ne sait pas à quelle valeur on passerait de A à B merci fixer comment ils anticipent ça parce que par exemple aujourd'hui en France on sera peut-être plus en G selon la nouvelle règle et la deuxième était aussi au niveau de la méthode de calcul donc aujourd'hui d'un côté on va avoir la modélisation d'autre on va avoir l'utilisation de données réelles est-ce qu'il y a une volonté d'harmoniser aussi cette partie-là pour avoir quelque chose tout plus plus alors plusieurs choses ce que je n'avais pas donc précisé c'est que la nouvelle échelle énergétique va rentrer en vigueur en 2026 pour les pays qui auraient refondu un système de certification de la performance énergétique récemment qu'il y a de la France une dérogation existe de quelques années donc la France ne sera pas par exemple contrainte de refondre complètement son dépé au logement dès 2026 les euros comme il n'a pas encore été refondu oui il sera forcément dans les exigences demandées donc déjà il y a ça à prendre en compte c'est une partie de la réponse deuxième partie de la réponse c'est que cette échelle énergétique qui est proposée elle est un petit peu quand même ambivalente puisqu'on a une classe énergétique A qui sera sur le standard ZEV qui lui est définie avec un seuil absolu en kWh donc j'ai juste les valeurs là que j'ai vérifiées on est entre 70 et 90 kWh par mètre et par mètre selon les régions climatiques mais la classe G sera définie en relatif pays par pays en fonction du benchmark de la France énergétique nationale et par ailleurs pour les classes intermédiaires il est demandé dans le texte que les tranches A à F soient réparties de manière uniforme de ce seuil A puisqu'au seuil G définit nationalement donc niveau tabou on n'aura pas même toujours pas un seuil inférieur de la classe A qui sera de la classe B ou C qui sera le même en absolu pour tous les pays donc ça ça va quand même créer une ambivalence entre un premier seuil en absolu et un dernier seuil en relatif ça c'est à prendre en compte je pense que ça sera un peu à l'usage on va voir sur le compte si ça permet d'arriver un petit peu et de lisser les choses ce qui est quand même intéressant c'est que sur des pays par exemple comme des pays bas qui ont 5 classes énergétiques au-dessus du A qui ont A+, A++ plus qu'A5+, ça ça pose un vrai problème parce que c'est des pays qui vont avoir des standards de performance énergétique élevés très très élevés avec des super classes etc et finalement leur classe A correspond à un DPMC français tout ça ça va beaucoup disparaître c'est quand même l'avantage de cette condition énergétique la demande de la commission et comme elle l'était finalement au départ le PPP demande depuis assez longtemps d'avoir une consommation estimée on est sur du calcul à l'estimé et non à l'utilisation donc tout ce qui est des pays sur facture etc ne devrait pas exister au-dessus des questions sur le PPP et que sur les consommations réglementaires oui donc il y a tout un périmètre sur le chauffage la ventilation les périmètres qu'on connait qui sont globalement respectés d'un pays à l'autre il y a des exceptions mais il y a quand même un périmètre commun qui est demandé par le BVD et ensuite on a des suppléments dans certains en tout cas c'est un périmètre qui est défini j'ai plus tous les éléments en tête par rapport on va se demander actuellement parce qu'il y a beaucoup de modifications parce qu'on est tout le monde sur la consommation de système sur la partie global warming enfin c'est toujours que la reconstruction énergétique ça va vraiment prendre en compte l'émbolique carbone est-ce que ça me paraît surprenant et donc est-ce qu'il y a pas des grosses différences entre les périmètre énergétiques et en particulier les facteurs d'électricité vraiment ce qui est demandé je l'ai remis là aussi pour avoir bien les éléments ce qui est demandé vraiment dans la définition de cet indicateur faisant le potentiel de la réduction planétaire c'est de prendre les émissions liées à la construction les émissions directes et indirectes de l'utilisation et de prendre en compte les émissions lors de la déconstruction l'idée c'est d'avoir ceci donc pour les bâtiments neuf à partir de 2027 et avec un cadre qui sera donné par l'Europe le cadre devra être défini d'ici le 31 décembre 2025 donc je pense qu'il y a un petit peu en fait d'attente puisque la commission peut justement définir un cadre assez précis pour établir cet indicateur or qui n'est pas encore défini le PVD dit qu'elle est obligatoire on donne les grandes orientations et le cadre n'est pas encore défini c'est pour level oui écrit spécifiquement que ce sera pour le cadre le cadre level qui sera en place voilà il y a d'autres questions ? on va peut-être en avoir une question après il faudra qu'il y a tu essayes de faire la dernière une question sur les benchmarks j'ai toujours du mal avec cette notion qu'est-ce qu'on s'y a comme un benchmark qu'est-ce que c'est pour les autres les administrations opérantes de l'existente voilà qu'est-ce que vous appelez le benchmark est-ce que Sabine tu nous répondes c'est un petit peu ta spécialité à l'OID mais justement il y a quand même une subtilité une problématique plutôt que tous les pays ne font pas forcément des benchmarks baromètres de leur performance du parking c'est un sujet c'est un sujet je vais laisser ça nous le compte parce qu'elle est en charge du leur nom et de la performance d'un petit peu merci Marie alors en l'occurrence dans ce que j'ai présenté au tout début j'ai utilisé le terme benchmark de façon assez large simplement pour dire qu'on prend une thématique qui passe au prix dans tous les pays pour voir comment ils supportent ça c'est un titre de benchmark un peu large après effectivement on a cette question qui est quand même fondamentale et que certaines évolutions du texte que présentait Marie aussi posent c'est comment on sait comment se comporte Montpac notamment en termes de consommation énergétique de si l'émission de gaz a été clair et comment elle se comporte à la fois en théorie et en pratique alors là-dessus c'est des choses sur lesquelles nous l'équipe on a vraiment cherché des données un petit peu partout en Europe et en fait on se confronte au fait que autant en France nous envoyer une collecte un certain nombre de données et du compromis des benchmarks autant en Europe on n'a trouvé aucun benchmark de données réelles je lance un appel si vous en connaissez vraiment dites-nous parce qu'on nous a vraiment cherché quelques pays font des benchmarks parfois sur une échelle des PE mais on l'a vu avec Paris finalement juste des DPE c'est pas forcément si parmi ça qu'on sert de répartition voilà donc il y a un vrai sujet de benchmark ce qu'on pense quand même c'est que implicitement via les tests et les obligations à venir il va y avoir une culture peut-être de même chemin qui va petit à petit se développer peut-être dans d'autres pays mais à l'heure actuelle c'est très compliqué pour nous d'accéder vraiment à des échantillons de données réelles enfin on n'y arrive pas voilà donc à suivre voilà pour la réponse ça dégage juste pour le plus haut est-ce que vous anticipez de faire cette étude sur la logistique ? alors l'étude DPE sur la logistique la question porte sur l'étude DPE sur la logistique alors on n'a pas de calendrier prévu mais ça ça fait tout à fait partie enfin voilà en fait sur le programme de travaux et trail oui on pourra tout à fait le mettre à l'agenda après ce ne sera pas probablement et prochainement parce qu'on a d'autres sujets en tête dont on parlera un petit peu à la fin peut-être avant de passer à la suite je voulais juste mentionner une petite chose qui concerne en fait les deux études qui nous ont été présentées sur cette question de décalage on va dire d'application et de seuil pays par pays je voulais juste préciser une chose parfois on a des débats sur la suite normal qu'un pays nordique par exemple ait des seuils plus élevés qu'un pays plus clément du point de sa compériture etc la commission européenne elle-même elle a quelque part près d'avis quatre zones climatiques on va dire géographiques européennes qui me semblent collantes d'un point de vue comment dire de profil des bâtiments en termes de performance énergétique mais j'allais dire ce qui est marrant je ne sais pas si c'est bon terme mais ce qui est surprenant en tout cas dans ce qu'on observe en fait à l'usage et le cas de la Flandre et de la Wallonie c'est presque c'est presque l'apogée de ça c'est qu'en réalité les répartitions ne suit absolument aucune logique climatique géographique voilà on n'observe pas spécifiquement des pays des zones plus en altitude soit plus plus large ou des pays nordiques soit plus clément même parfois c'est contre-intuitif mais c'est l'inverse parce qu'en fait ce qui détermine vraiment ses seuils c'est pas la géographie du climat c'est j'allais dire l'ambition politique qui est portée par les gouvernements nationalités ça revient à ça si je résume voilà donc ça c'était un peu moins un remarque que je voulais faire et qui s'applique à la fois pour les seuils applicables pour le NDEB et même le ZEB et puis aussi pour les DPO voilà donc merci à Marie je crois pour leur présentation et du coup moi je suis très contente parce qu'on va pas en passer à la table ronde et du coup je vais accueillir c'est là où Marie tu vas me l'amène pour ça donc je vais aller prendre ma feuille et donc j'accueille Juliette Lefébure qui est députée chez AXA Investment Manager Gina Anderson Environment and Sustainability Expert chez BNP Paris-Baren et puis Berfond Absolue donc Manager Sustainable Investment Europe qui développe les efforts de l'OMG de Guilano et Cambridge sur leur portefeuille européen donc merci à tous les trois donc tous les trois vous faites partie de l'aventure d'Estrade donc vous avez eu vous avez été membre contributeurs majeurs de nos débats de nos des questions qu'on se posait de la façon dont on voulait aussi structurer les travaux et aller un petit peu regarder ce qui se passait en Europe donc je suis ravie de vous soyez avec moi aujourd'hui le premier la première thématique qu'on voulait aborder avec vous aujourd'hui c'était la question de l'importance des sujets ESG alors évidemment c'est pas un scoop pour tous ceux qui sont là aujourd'hui mais on sait que les sujets ESG prennent en importance dans les esprits des professionnels et aussi concrètement dans la réglementation et donc la première question qu'on se pose c'est la patrielle de ces enjeux au niveau européen quelle est la réalité de la de la matérialité de ces questions ESG qu'elles en sont aussi les limites si vous pouvez nous en dire un petit peu plus si vous pouvez commencer allez Juliette bonjour à tous c'est vrai que nous on est investi en Europe et en Amélie et avec un port de coût très large on est dans 17 pays on gère plus de 500 d'activer 70 milliards en Amélie donc on a on a vraiment cette implantation globale et l'ESG ça fait partie de notre ADN parce qu'on est dans un monde français l'AXA qui lui-même est très investi mais ça vient aussi d'autres impulsions on en a parlé à l'instant l'impulsion réglementaire au niveau européen et désormais aussi les attentes de nos clients les investisseurs qui sont de plus en plus fortes une fois qu'on a dit ça c'est vrai qu'un vrai challenge c'est on voit chaque pays à ses spécificités des modes constructifs différents des climats différents des réglementations différentes et donc le vrai défi c'est comment on navigue dans enfin voilà comment on tient compte de ces spécificités tout en trouvant quand même des logiques d'approche qui soit transverse pour aussi avoir quand même une logique d'ensemble comment on parvient à trouver à la fois des métriques qui puissent du coup être pilotées de manière globale tout en tenant compte de la spécificité à la fois des pays mais des actifs donc je pense c'est un des premiers challenge on en a parlé il y a des outils qui ont émergé mais qui finalement soulèvent parfois plus de questions qui n'apportent de réponses si on pense aux DPE et donc c'est vrai que c'est pour nous je pense que c'est ça le principal c'est vraiment comment se donner une logique commune essayer d'avoir quand même une ambition globale on le voit quand même il y a des outils aussi comme le crème sur lesquels on est de plus en plus interrogés mais voilà tout en attendant à l'esprit que de toute façon on ne pourra pas appliquer exactement la même recette quelle que soit le pays du coup juste au même contexte on a été paré paré ici un peu moins de 30 milliards à 1600 c'est pas seulement à peu près on a l'entend en passant de la nécessité c'est un problème à ce sujet moi j'ai bien une autre conçade c'est que la réglementation est ambitieuse mais avec la mise en place compliquée donc si c'est tout le milieu vous pouvez citer l'exemple de l'Allemagne nous sommes constamment confrontés à des on est poussé par les investisseurs on est poussé par les marchés mais la mise en place très compliquée par exemple pour l'Allemagne il y a un DBE à se passer jour et pour consommation passer jour et de demande et un DBE sans mode donc qu'est-ce qu'on fait il y a aussi un sujet d'interprétation des textes et d'application on a aussi comprément SETM de gestion innovative le Bafim a des exigences minimum en termes de PAI tandis que d'opi pas forcément on voit aussi que le CSSF est très sur l'interprétation des SETM on a eu des remarques sur les couleurs vert et de le formatting des puces et des camemberts tandis que la maire regarde même pas des équipes on est confronté et on continue à plusieurs niveaux à l'économie à l'économie bonjour à tous je vais rappeler un peu qui est Emmanuel Cambridge on n'est pas français mais on parle français c'est du coup le fonds de mention du casse-démégo du Québec on investit globalement pour nos déposants et les civils du Québec et on a une présence en Europe pour nous je vais revenir sur trois points le premier c'est que partant de la condition que durabilité et profitabilité sont de bête en fait on va en fait systématiquement maintenant mettre de l'ELG dans toutes nos discussions avec nos partenaires en investissement on investit en fait il y a des partenariats que ce soit des partenariats en direct ou en indirect et c'est devenu de façon très franche et très concrète un élément clé qui vient au cœur de nos discussions et ça vient aussi de ces éléments clés de façon légale et quand on parle de légal c'est plus la même histoire avant c'était plus nice to have maintenant c'est un must have qui va être opposable en fait dans un contrat de gestion donc ça c'est le premier point le deuxième point c'est qu'on adore s'emparer donc la réglementation il n'y a que ça qui nous fait bouger en fait c'est de la réglementation au centre global pour emmener tout le marché avec nous c'est comme aussi de faire une course au retour de France tout seul dans son coin il faut être vraiment un groupe et donc il faut se comparer donc ça nous aide à s'emparer donc ça c'est le deuxième point et le troisième point c'est que ça reste des outils en fait de sa réglementation et pas des fins en soi il y a dans chaque société en fait des objectifs qui n'ont aucun de la réglementation donc nous on essaie de s'accueillir sur ces standards pour avoir ces références et s'adapter mais en revanche c'est pas du tout parce qu'on est réglementaire confondémentaire qu'on va du coup à un autre sujet qui est du coup d'un point de vue global assez différent et je peux peut-être ajouter Samine sur l'alor et du Europe et si je fais un petit zoom arrière si ça te va parce qu'en fait on a la vue avec Imanoé du monde du coup et on s'aperçoit en fait que l'Europe est un laboratoire pour tout ce qui est ESG dans le monde et ça il faut bien avoir en esprit on a de la chance ou de la malchance d'être avancé ça dépend des points de vue mais en tout cas on a cette avance qui est claire et nette en Europe on a des directrices qui sont derrière détaillées de façon plus locale les années avec les BPE imaginer un BPE dans un autre pays asiatique à comparer c'est encore pas du tout la même histoire pareil aux US je vais parler dans l'Amérique également du contexte là-dessus c'est une approche qui est beaucoup plus bottom-up que l'Europe donc c'est top-down c'est les villes plutôt qui impulsent ces sujets-là j'ai cité deux réglementations qui ont une décret tertiaire dans les villes américaines c'est LM97 c'est à New York qui en fait taxe le carbone de façon considérable et là ça a un vrai impact en fait sur le marché et en Montréal où on est situé on a aussi une comptabilisation du carbone qui est demandée sur l'immobilier et du coup qui va être suivi par une tarification donc plus tard et en Asie c'est très disparable parce que le marché plus le marché et les investisseurs en fait qui draguent voilà le petit zoma que je voulais faire là-dessus merci d'être franc alors du coup tu parlais de se comparer entre pairs mais il y a aussi la question de la comparaison parce qu'il y a un petit peu ce qui est transparé aussi de ce que disait Juliette et Dina entre bâtiments situés dans des pays différents et en fait donc la question de la comparabilité elle pose aussi la question de quels outils existent quels systèmes sont mis en place pour réussir justement à comparer aussi bien que possible les différentes situations est-ce que du coup vous pourriez nous en dire plus sur les cadres et les outils existants à l'échelle européenne pour parvenir à atteindre d'une façon ou d'une autre une comparaison des actifs donc pareil allez Dina comment cette fois je pense que l'outil qui nous vient tous à l'esprit c'est souvent le grès c'est le bel chemin il est surtout pour les ponts immobiliers ça c'est très demandé par les investisseurs après je ne dirais pas que c'est un outil vraiment petit de pied d'autage ce n'est pas notre préférence de performance en interne par contre c'est quelque chose auquel on participe systématement ça nous a peut-être un certain nombre de données que derrière mais grès mais plutôt elle sait sur les politiques il faut des moyens par exemple le taux de collecte plus coûte plus de valeur de performance énergétique donc je dirais qu'il n'y a pas forcément de bonnes cadres et que comme était requête le manque de bonnes des marches et les comparaisons ça reste un sujet au-dessus de la performance ce n'est pas juste de faire je suis complètement alignée et c'est vrai que le grès mais il mérite et les grès ont été créés assez tôt aussi en 2009 donc d'apporter un premier cadre au commun après c'est vrai que c'est au niveau des fonds pas au niveau des actifs donc il y a toujours ce manque sur le marché il n'y en a pas aujourd'hui de manière comparable d'évaluer la performance du SG dans l'actif donc quand on nous oppose vous avez des rétines internes quelle pertinence etc finalement c'est pour l'instant une seule solution qu'on est trouvée et c'est vrai que le grès a un certain nombre de défauts qu'on a cité déjà un certain nombre de l'ordinateur c'est vrai que ça parle vraiment que c'est un exercice de reporting parfois mais où on peut aussi trouver un certain nombre d'éléments de cohérence effectivement qui peut au moins permettre de se mettre d'accord sur certains aspects il y a certains sujets qui ne peuvent pas convaincre comme le grès on peut penser par exemple à la biodiversité après ils travaillent aussi à ça il y a des groupes de travail qui sont intéressants et qui se montrent pour aussi justement aussi collectivement d'aller vers comment par exemple on intégrerait la définition de net zéro dans l'évaluation du grès et après on sait tous aussi qu'il y a par exemple le crème qui est en train d'émerger qui est un outil aussi très imparfait qui se base là pour beaucoup sur de la donnée réelle donc qui est assez différent du DPE avec tous les challenges de collecte de données qu'on peut connaître notamment en Europe on a j'ai des RGDB qui apporte clairement des limites dans la capacité à collecter ces données mais qui a aussi au moins l'intérêt de pouvoir donner les télècures communes avec toutes ces limites là donc c'est un peu ça en ce moment je pense c'est naviguer dans les outils qui émergent qui nous aident à essayer d'adopter un regard commun pour essayer de se comparer mais tout en essayant d'en comprendre les limites pour aussi savoir à quoi ça engage finalement par exemple quand on évalue un actif et qu'il est stranded au regard du crème est-ce qu'on évalue selon les bons paramètres et est-ce que du coup on n'est pas en train de se tirer une belle longue du monde et je rejoins du coup ce qui a été dit jusqu'à présent pour nous on utilise grâce au niveau global parce que c'est la go-to solution pour nous de se comparer à nos pères c'est très imparfait bien sûr mais ça nous donne déjà une base ne serait-ce que de définition de qu'est-ce qu'on est dans les particules et qu'est-ce qu'on est dans les particules latinien donc ça c'est quand même déjà un bon step ensuite effectivement il manque des choses grâce à la dictature en fait c'est pas parce qu'on est bon en reste qu'on est fort en léger ou en interpact l'inverse c'est vrai par contre le grès ne dit pas tout donc en fait derrière il y a quand même une finesse d'analyse qui est nécessaire et à l'échelle d'un actif effectivement on peut se retrouver avec des énormes incohérences entre le score global et le score d'actif qui n'est pas grès mais qui est le score interne de chaque société et sur les éléments du coup d'imperfection dont on a parlé sur la biodiversité par exemple je vais citer mon expérience avec les normes américains la biodiversité n'est absolument pas un sujet c'est très européen centré parce que ne serait-ce qu'en termes de ressources ils n'ont pas du tout la problématique et donc que ce soit ressources en eau que ce soit ressources en matériaux d'autres ressources c'est pas que la biodiversité c'est pas du tout dans leur culture dans leur intérêt c'est un fait donc grès étant global maintenant américain c'est vrai que ça n'étonne pas qu'ils soient encore là par contre on a essayé de pousser effectivement parce que ça devient quand même un sujet même s'ils ne sont pas encore au fait très 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 prépondants merci donc effectivement le grès comme d'autres outils comme le crème c'est toujours un petit peu des choses qui se lancent et qui après s'améliorent et progressent et élargissent un petit peu leur scope aussi du temps je crois que ça c'est un petit peu le cours naturel de ce genre d'outils mais du coup tu mentionnais Juliette par exemple vous avez des rétiles internes enfin des systèmes on va dire plus spécifiques à chaque structure un petit peu pour pallier aussi ça et puis j'imagine aussi mener ce travail de compréhension fine pour justement pouvoir remonter les bonnes infos et les bonnes échelles de comparaison notamment aux investisseurs c'est quelque chose qu'on a mis en place il y a déjà un petit moment depuis 2015 ou 2016 donc on a un rating USG et qu'on a d'ailleurs mis à jour l'année dernière dans la logique justement de s'inspirer des référentiels de marché que je me sens donc à la fois le grès mais aussi les certifications en fait de se dire aujourd'hui quels sont les éléments de comparaison et d'évaluation de la performance qu'on peut trouver sur le marché et comment on peut l'intégrer dans notre vision pour faire une évaluation certes est propre avec ces liens mais qu'on peut justifier qu'il y a du sens et qui nous permet aussi justement de faciliter aussi par exemple la réponse au reste donc on a été faire même un mapping des informations dont on a besoin et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a déployé vraiment de manière très large pas qu'en Europe donc on a 64 milliards d'IOM qui avaient été maintenant et c'est vraiment utile parce qu'après ça nous permet aussi de se créer des benchmarks internes donc du coup à défaut de l'en avoir en externe comme on a un parc assez large maintenant on a des benchmarks internes qui permettent du coup à cette manager de voir sur une belle place d'actifs comment est-ce qu'ils se positionnent quels sont les sujets ou les actifs finalement sont étonnamment en performance etc donc ça ça amène en tout cas une logique de performance interne et peut-être sur les autres moyens nous en interne on a aussi maintenant on a des référents locaux au sein des équipes d'asset management qui sont des dialogiers qui ont des compétences du coup spécifiques et qui sont vraiment là pour faire la jonquillion entre le property manager les prestataires externes et du coup accompagner l'asset manager à intégrer en fait ces nouvelles compétences donc à comprendre comment est-ce que je regarde que c'est du sein d'audit énergétique comment je regarde comment je lis le DBE de mon actif quels sont les éléments de performance attendus et comment je relis ça du coup à la performance financière de l'actif donc c'est comme ça qu'on annonce effectivement les outils sont indispensables c'est la base en fait pour développer une stratégie pour la déployer pardon et c'est-à-dire qu'on est sur des sujets complets donc il ne faut pas non plus les rendre complètement incompréhensible et du coup inutilisable nous on a du coup comme principe directeur que le G n'est pas l'histoire d'une personne ou d'une équipe c'est l'histoire d'une entreprise qui doit être du coup diffusée au champ de chaque opération chaque pôle opérationnel du coup comme le disait Juliette chez Axor effectivement on essaie vraiment de diffuser ce savoir en fait et derrière ce savoir-faire pour qu'eux aussi du coup mettre la main à la pâte parce que ça devient des fondamentaux en fait de notre métier et donc j'ai cité l'exemple en fait on a effectivement des scores également on a des choses comme ça des formations moyens qu'on ait en oeuvre pour essayer du coup de standardiser nos vues et définir qu'est-ce qu'un investissement durable au sens d'une taxe ou au sens d'une adorée et on a mis en place depuis des années un concept c'est en fait si on veut engager les gens il faut toucher à l'argent c'est évident du coup c'est de mettre en place un taux de rendement interne vert dans nos hypothèses de souscription dans nos order ratings en fait ça vient en complément du taux de rendement traditionnel et en fait on vient avec ça en fait capter le principal risque de l'économie sur le long terme qui est le changement climatique et notamment le carbone c'est la chose qu'on a trouvé pour engager et faire comprendre en fait à chacun qu'il y a un intérêt à faire tel travaux ou qu'il y a un intérêt à prendre des décisions qui s'imposent c'est pour vraiment informer la décision d'investissement donc comment on fait c'est assez trivial en fait on vient internaliser un prix directeur du carbone qui vient du coup donner un signal parce qu'on sait qu'il y a 30% seulement des émissions de GES globalement dans le monde qui ont un tarif du carbone donc en fait il y a 70% restants dans lesquels on est dans ces marchés-là donc ça va arriver un jour ou l'autre on le sait et donc ça ça va nous permettre d'anticiper en fait à la fois du coup les risques mais aussi les opportunités donc une fois qu'on a le dissipé du carbone en fait on va pouvoir moduler en fait la valeur de sortie en fonction de nos propres convictions selon nos géosectos notre géographie et nos secteurs pour voir s'il y a un risque ou une opportunité en fait d'y aller tout simplement que ce soit sur des actifs en gestion déjà en portefeuille ou sur des désagrés et donc là du coup nous on a développé notre propre modèle là-dessus et en fait chaque investissement de manager chaque asset manager connaît le TN vert en termes avec le TN vert qui n'a rien à voir et donc c'est quelque chose en fait qui nous permet en fait tout simplement de mettre le sujet au cœur des pratiques de métier le cœur de métier de métier de métier Merci beaucoup Franck Dina donc BNPRN je sais que vous avez aussi des réflexions en ce sens vous en voulez parce que nous on a des notations en termes de bâtiment par contre un des problèmes de faire face c'est qu'en fait on se rend compte que même si on regarde un peu les mathématiques la notation la première relation certaines personnes ne sont pas sondables donc on est en train d'obtenir un travail de revoir faire pour avoir la notation un peu plus standard global donc ça c'est un sujet et l'autre sujet qu'on est à ce faire c'est d'essayer de donner un peu plus de puissance d'avoir vraiment un peu comme disait les gens plus dédiés au sein des équipes on a fait un peu ça mais pour essayer d'obtenir plus de puissance un peu plus de formation un peu plus de famille donc on a vraiment des appuis au sein des différents services pour prendre l'attention à ce qui marche nous on réfléchit aussi beaucoup plus globalement c'est un refond de stratégie pour voir est-ce qu'on va se sortir plus sur le carbone est-ce qu'on va vraiment regarder plus de carbone que tout ça me permet des sujets que j'ai comme ce que fait vraiment on commence à regarder de plus en plus de crèmes qu'on utilise un peu comme disait Juliette ça c'est limite mais on a eu un cas intéressant récemment en fait un investisseur des noirs nous a demandé de faire un avis de crèmes pour un défaire pour un nouveau patient et l'analyse sortait que c'était ce qu'il y a en 2034 en fait le docteur des noirs est en train de nous demander de revoir complètement les sources de chauffage du bâtiment donc c'est intéressant qu'on voit que même avec des outils imparfaits ça peut faire bouger des choses ça peut être des décisions pertinentes ok alors effectivement ce qui transparait aussi en filigrane de tous nos témoignages c'est un petit peu le besoin d'embarquer très largement le besoin de former l'ensemble des collaborateurs le besoin de former dans les équipes métiers finalement assez large de sorte que à chaque étape à chaque décision faite sur les portefeuilles sur les actifs à chaque décision prise d'investir ou de ne pas d'investir finalement ces questions elles soient là elles soient claires avant d'investir tous et c'est sûr que c'est sûr qu'il y a vraiment comment dire un besoin énorme d'acculturation de la population c'est qu'on fait et alors si on est si on revient évidemment à cette échelle européenne en plus on a cette espèce de millefeuille à la fois de pays et de réglementation qui vient se réclater à la complétité déjà inhérente de ces thématiques de comment définir un bâtiment durable là j'ai un temps vous demander dans quelle mesure le programme extrait depuis deux ans vous permet déjà de progresser et d'avoir quelques solutions pour embarquer vos équipes et vos stratégies je suis d'accord pour nous c'est très strict parce qu'il y a même aussi au sein de BNP par exemple il y a aussi la promotion il y a le professeur de management donc il y a plusieurs métiers qui utilisent notamment des ressources parce qu'en moins qu'une vision consolidée on a besoin de décretage technique dans différents pays et c'est aussi pour parler avec les investisseurs parce qu'on a souvent un sujet de faire un peu de télélogie avec les investisseurs ils viennent de pays ils n'ont pas forcément la même compréhension il y a vraiment un sujet d'expliquer si on parle de net zéro est-ce qu'ils comprennent vraiment ce qui est derrière comment c'est à s'enquater dans plusieurs contextes des choses comme ça donc comment nous s'écrèrent et ça nous fait bien au niveau de l'exemple c'est très utile on a déjà du mal à suivre ce qui se passe donc en fait les équipes d'investissement ils nous regardent avec des grands durs ils me disent mais de quoi ils me parlent mais en permanence ce que j'entends c'est trop compliqué ton truc et en même temps on essaie de leur expliquer là maintenant c'est de réglementation et donc c'est plus juste des belles ambitions c'est des choses qu'il faut vraiment qu'on comprenne qu'on intègre dans notre manière de gérer les actifs d'acquérir les actifs et on voit et d'ailleurs comme tu le disais les investisseurs eux se posent plein de questions aussi donc nous posent plein de questions on voit bien qu'en fait ils ne comprennent pas grand chose mais qu'ils veulent juste être sûrs qu'on fait tout ce qu'il faut pour être bien par rapport aux réglementations et donc voilà avoir ce genre d'outils pour nous permettre de naviguer dans ce flou un peu artistique dans le cas où on est en ce moment parce qu'il y a des vraies ambitions en Europe et tu disais tout à l'heure on est un laboratoire d'expérimentation et c'est vrai qu'il y en a besoin parce que de toute façon l'urgence elle est là donc c'est à la fois compliqué parce qu'on échouie un peu les peaux cassés à y comprendre les ambitions où elles nous emmènent et donc voilà moi je pense que ce matin c'est un exemple même de nous aider à comprendre ce qui est en train de se passer au BDNZ c'est des mots restés barbares et quand on rentre dans la complexité on voit bien que de pouvoir avoir cette vision consolidée c'est vraiment utile et je trouve ce qui a été dit et je vous ferai que c'est vraiment pour nous une formidable belle réglementaire toute toute d'avoir défriché ce fait quand ça sort du coup on commence déjà à défricher et ensuite derrière défriter dans les dalles c'est exactement ce qui s'est passé avec le BDE on a eu du coup un réglage en premier du coup du détail paracadatif et donc ça nous apporte en fait un savoir que nous entendons du coup que l'immobilier société d'immobilier pur en fait on n'a pas forcément le temps mais plus dans l'opérationnel sur les immeubles en fait donc c'est le savoir en fait on l'a en commun comme ça on a la même interprétation parce que l'alimentation il y a toute une sur l'interprétation derrière qui en découle donc le BDE nous apparaît dans ces bases communes cette grammaire commune pour éviter la soupe alphabétique l'indigestion de cette soupe alphabétique et donc ce savoir du coup derrière est intégré en interne avec un savoir-faire un goût qui est propre à chaque on a toute une façon de faire mais voilà moi je considère ça comme savoir et c'est très très naturel alors du coup je l'ai dit le programme il a été émis en 2021 donc on arrive au bout des deux premières années on a une nouvelle phase de travail de nouveaux projets qu'on va d'ailleurs calibrer ensemble avec notre copil et très bien sûr mais je me demandais donc tous les trois si vous pouviez nous dire à votre avis les enjeux et les besoins futurs auxquels le programme pourrait répondre pour vous aider justement à être loin à l'échelle européenne sur cette question alors moi j'ai quelques idées il y en a toujours pour non plus pour prioriser et hiérarchiser mais si on en citait deux ou trois la première ce serait du coup d'avoir un baromètre du coup de la performance énergétique qui fait référence en France à l'échelle européenne ça ce serait vraiment du coup quelque chose qui serait parce qu'il est quand même très 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 regardé de l'experte mais il a influence aussi des réglementations c'est vraiment solide le deuxième point ce serait peut-être d'en arriver un peu sur le S on n'est que sur le E en fait aujourd'hui et nous le S c'est quelque chose d'évalué mais on essaie par exemple pour plus mesurer l'impact social nos investissements comment on définit l'abordabilité d'un logement parce qu'en fait c'est totalement d'argumentation en fait on n'a jamais la définition comment est-ce que c'est défini ça ce sont des choses comme ça que j'aurais dit tout simplement tout à fait d'accord en complément aussi sur peut-être le fonctionnement et je pense que je le sais déjà mais moi je trouve que ce qui est intéressant aussi c'est c'est justement le fait c'est cette plateforme cette plateforme d'échange que peut créer l'esprit et donc de devenir le temps de certaines réunions comme partenaires et plus concurrentes et donc de pouvoir vraiment partager les expériences les expérimentations qu'on fait chacun de notre côté pourquoi on les a fait qu'est-ce que ça nous a appris et pouvoir du coup être collectivement plus intelligent et faire avancer du coup la figure et donc l'uniquant notre entreprise mais voilà c'est vrai qu'on en tout cas moi je trouve que ce genre de lieu d'échange est important pour ça et le deuxième c'est là tu mentionnes l'ES et effectivement je pense c'est nous pousser à aller vers des sujets qui sont effectivement peut-être moins réglementaires mais important tout aussi important à la fois en portant à la connaissance je parlais tout à l'heure de formation d'éducation et en nous poussant peut-être à expérimenter soit ensemble soit mais voilà je pense que vous avez des idées parce qu'on est tellement pris dans le flot du quotidien entre les membres des investisseurs les réglementations etc. ça nous aide aussi parfois à sortir la tête de l'eau et se rendre compte qu'il y a d'autres sujets qu'on n'a peut-être pas éventués moi je dirais que le décontact actuel de la législation c'est très utile je dirais que ce qui pourrait aller plus loin de ce qui t'est déjà dit c'est un partage de bonnes pratiques en termes de mise en place quand on pourrait plus loin utiliser ça comme un point d'un culte comme disait Juliette pour ne pas avancer en général on est tous en train de faire face au même sujet comment on va situer ces sujets comment on motive merci à tous les trois donc effectivement on a beaucoup d'idées par la suite je vais avoir l'occasion de vous en parler un tout petit peu je suis complètement d'accord que Esraël un peu à l'image de l'OID ceux qui sont membres aussi de l'association c'est vraiment un espace où on réfléchit ensemble où on partage ensemble et on essaye d'aller dans le bon sens on va dire qui sont ensemble et évidemment on n'est pas naïf on sait qu'il y a un contexte concurrentiel en place mais c'est sûr que sur ces thématiques de l'OID ça fait vraiment sens de mettre en commun des ressources de mutualiser tout ça pour finalement y gagner collectivement donc ça je te remercie d'avoir dit parce que c'est vraiment aussi je pense une conviction très forte de l'OID sur ce programme et l'ensemble des travaux voilà et évidemment le programme est ouvert donc j'ai envie de dire on a des niveaux d'ambition possibles que je vais vous parler dans une minute qui dépendent du nombre de partenaires financiers évidemment mais en tout cas on a plein d'idées pour la suite et je vous remercie à tous les trois pour nous avoir fait un retour d'expérience un petit peu de ces deux premières données on s'en soit créé merci alors justement la suite qu'est-ce qu'il y a à venir alors on a des idées on a tout redidées donc concernant les six pays c'est relativement simple on va ensuite comme objectif pardon de couvrir à terme l'ensemble de l'Union Européenne donc les 27 pays on garde nos amis anglais et suisse quand même dans le périmètre parce que il n'y a pas de raison et ce sont des pays sur lesquels les investissements européens motivent un petit peu pour mettre en place je vais évoquer un calendrier de mise à jour régulier de sorte que les informations que vous puissiez trouver sur ces documents restent à jour et du coup utilisables pour chacun et enfin c'est quelque chose qu'on va continuer à faire prendre une thématique et essayer de la passer au crible des comment dire des transpositions et des mises en place nationales ça c'est aussi quelque chose qu'on a une vocation de continuer à faire voilà donc en gros sur la partie publication encore plus de documents on va probablement rester dans la lignée de ce qu'on a fait ces dernières années avec un programme plus ou moins conséquent si on peut aller plus loin plus vite on est vraiment motivé pour le faire et puis il y a aussi des questions donc les questions thématiques que je vous propose d'ici elles sont assez vastes on a cette question de la valeur verte qui est quelque chose qu'on voudrait explorer à l'échelle européenne voir comment elle se décline dans notre pays est-ce qu'il y a des pays sur lesquels elle est plus matérialisée pour quelles raisons essayer un petit peu de regarder tout près cette notion donc ça c'est quelque chose qu'on a en tête on a un gros sujet en tête donc je pense que vous le savez mais on a publié pour la France des notices d'interprétation 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 européenne du secteur du bâtiment un gros travail documentaire et juridique et on a dans les cartons le projet là encore en fonction des ressources que nous aurons de publier un certain nombre de notices d'interprétation pour certains pays européens alors là il est peu probable pour le coup qu'on couvre les 27 pays d'union je vais être honnête mais du moins si on a quelques pays clés pour lesquels on peut réussir à produire ce travail parce que là encore c'est pas quelque chose qu'on ait trouvé nous même en contactant des partenaires européens on n'a pas on n'a pas eu connaissance de l'existence de tels documents et ils sont réputés à priori on a des retours qui nous disent qu'ils sont très utiles pour la France donc on a très envie d'essayer de déployer pour certains pays cibles voilà et puis une thématique aussi sur laquelle on voudrait nous creuser un petit peu les choses et regarder la façon dont ça se déploie en Europe également c'est l'adaptation des bâtiments changements climatiques les effets du changement climatique déjà embarqués et là-dessus on a aussi pas mal d'idées sur des choses qu'on pourrait faire pour essayer de regarder pareil selon les différents pays quel type d'action quelle bonne pratique quelle comprenne etc. voilà ceci ce ne sont que les idées on fonctionne sur ce programme de façon très en mode de co-construction avec les partenaires du programme et donc ça fait partie des sujets qui sont évoqués et discutés et qui probablement sont amendés mais ça évidemment c'est la façon d'être j'allais dire de l'effet alors et puis si je puis me permettre de rêver un peu plus loin un peu plus fort alors la question du baromètre énergétique dont parlait Bertrand ça c'est pareil c'est quelque chose qu'on a quand même à l'esprit depuis le départ qu'on n'arrive pas encore à matérialiser parce que c'est large comme périmètre et que c'est compliqué à mettre en œuvre mais sachez que vraiment on est déterminé une fois qu'on aurait assez de bâtiments pour certains pays donnés à produire ce travail sur le principe qu'on serait ravis de le faire et on n'attend que ça mais si je regarde aussi un petit peu plus loin en toute logique maintenant que vous avez pas mal observé ces réglementations européennes un petit peu regardé dans le détail et on va dire construit quelque part une connaissance un peu précise de ces enjeux ESG réglementaires pays par pays on a quand même un petit peu en ligne de mire il est de se dire qu'à terme la vocation du programme serait d'avoir aussi un petit bureau à Bruxelles et de pouvoir porter aussi la voix des acteurs de la filière au niveau européen aussi au niveau de la commission donc évidemment ce que je vous dis là c'est pas on va pas ouvrir un bureau à Bruxelles en septembre 2023 mais néanmoins dans l'ambition et la dynamique qu'on veut porter on voulait quand même d'ores et déjà vous en parler parce que ça ça ferait complètement sens pour ce programme de pouvoir derrière remonter les points moi à ces personnages je trouve que le graphe des échelles des DPE en couleur que Marie vous a présenté tout à l'heure fait beaucoup plus d'effet que bien des discours sur les besoins d'harmonisation on a aussi ce contexte quelque part un petit peu j'allais dire particulier où finalement le choix qui a été fait à l'échelle de l'Union européenne ça a été de commencer par la contrainte réglementaire sur les DPE je vous donne l'exemple du DPE on commence par dire ah bah en fait vous allez en avoir besoin pour l'alignement pour l'atténuation pour les taxis européens ah ok on en a besoin maintenant c'est réglementaire enfin c'est une contrainte il va falloir qu'on déclare de l'alignement ah bah c'est pas harmonisé ah bah on harmonise dans un second temps donc on est dans une situation un petit peu particulière où quelque part c'est par la contrainte réglementaire transverse que l'harmonisation devient maintenant non plus un bonus mais un indispensable donc on sait que ça va arriver on sait que ces questions là elles vont être discutées et qu'elles vont pouvoir se mettre en oeuvre dans les années qui viennent et effectivement nous pouvoir apporter notre pierre interdélégiste c'est aussi une question qu'on a à expliquer voilà et puis le dernier point c'est évidemment d'aller plus loin en termes de tisser un réseau de partenaires européens sur lesquels on puisse s'appuyer sur lesquels on puisse aussi gagner en rapidité d'expertise de mise en oeuvre locale de certains textes thématiques ou même de bonne pratique et là-dessus alors c'est des choses qu'on a initiées ces deux premières années mais quelque part j'en veux dire c'est normal qu'on n'ait pas forcément un réseau préconstitué puisqu'encore une fois on partait une page blanche là c'est beaucoup plus simple d'aller les voir et de dire regardez tout ce qu'on a fait regardez tout ce qu'on a produit regardez le bilan de ces deux premières années pour pouvoir justement construire des partenariats plus concrets et aller plus loin dans le futur donc voilà il y a beaucoup de choses à faire à l'échelle européenne je vous remercie en tout cas d'être là ce matin que ce soit ici à la maison de l'Alsace ou en ligne je remercie les 13 sponsors de cette aventure Estreil donc je pense que ça peut être bien Marie d'entourner sur la page logo d'une façon ou d'une autre et je voulais aussi terminer en remerciant l'équipe Estreil sans laquelle tout ce travail vous voyez est quand même assez précis on va vraiment garder dans le détail tous ces textes leur application les différentes transpositions nationales ne seraient pas possibles donc Marie-Anne Vieux qui a présenté l'étude sur les DPE Geoffroy Gourdin qui a présenté notre étude sur les MZ et puis Julie Hedder que vous n'avez pas vue en présentation aujourd'hui mais qui est aussi membre de l'équipe Estreil et qui travaille aussi sur les FIJP et d'autres sujets donc voilà je vous remercie à tous pour votre attention ce matin n'hésitez pas à être en contact avec nous pour toute information et je vous souhaite une excellente journée à suivre aujourd'hui sous la pluie je vous remercie à tous je vous remercie à tous je vous remercie à tous